17h, l'heure de retrouver Sabine Lassane pour le journal régional. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Salut, bonsoir. Bonjour à tous, le crédit populaire d'Algérie lance sa campagne de communication en prévision de son entrée en bourse. La banque cible les potentiels actionnaires. L'ANEM réalise davantage d'emplacements de jeunes au sein des entreprises. A Djigel, pas moins de 4 000 ont été recrutés en 2023. Récolte record des agrumes cette saison au niveau national. Parmi les Wilayas, à faux rendement, retrouve Tizibzou. Des fruits jeteux y sont produits dont le goût et le prix séduisent les consommateurs. Skigda bénéficiera prochainement d'un programme d'investissement de 452 millions de dinars au profit de la jeunesse et des sports. Le ministre du secteur est parti à la rencontre des jeunes talents de la région. Madame, Monsieur, bienvenue dans une semaine exactement. Le crédit populaire d'Algérie, CPA, l'une des plus grandes institutions de la place bancaire local entamera la mise en vente d'un total de 60 millions d'actions à l'adresse d'un large public de souscripteurs en vue de l'ouverture de son capital social à la participation privée à hauteur de 30%. Le CPA lance une série de rencontres autour de cette opération. La banque ciblera en particulier les investisseurs et potentiels actionnaires. On écoute à ce propos le président, directeur général de la CPA, Alirouadri. Il est contacté par Sophia Boukhercha. En 2022, l'annonce de l'ouverture du capital de deux banques publiques a été donc faite. Et dans ce cadre, le CPA a déposé son dossier au niveau de la COSOB. Jeudi le 18 janvier, on a obtenu le visa de la COSOB qui nous autorise à commencer l'opération auprès du public. Cette opération doit être donc précédée par une opération de communication et compagnie. On a commencé dimanche passé de rencontres au niveau de certains milayas. On rencontre les investisseurs de chaque milayas pour leur expliquer un peu les caractéristiques de cette opération et les inviter à souscrire à cette ouverture et devenir actionnaire du CPA. Lorsqu'on parle de développement, l'indicateur principal reste l'emploi. Le DJ de l'Agence nationale de l'emploi assume pleinement son rôle d'accompagnateur. Pas moins de 4000 demandeurs d'emploi ont été recrutés en 2023. Les prévisions de placements d'emploi sont plutôt prometteuses pour cette année. Un large éventail de demandes sera proposé aux jeunes diplômés puisque plusieurs chantiers sont lancés. Lors d'un récent point de presse, l'ANEM, Agence de l'emploi à Dijel, a annoncé que pas moins de 4000 placements ont été effectués au cours de l'année écoulée au niveau de divers secteurs d'activité sur un total de 5463 offres d'emploi présentées. Ceux-ci représentent un taux de réalisation de 84% des prévisions établies à 5000 placements. Selon l'exposé présenté, les offres d'emploi sont de 3277 offres au niveau des entreprises nationales, 1637 au niveau des opérateurs publics et 549 offres au niveau des entreprises étrangères installées sur le territoire de la Wilaya. Les prévisions pour l'exercice 2024 seront meilleures en raison de la relance de certains chantiers, dont notamment la pénétrante autoroutière entre le port de Djenjen à Dijel et la ville d'Al-Alma dans la Wilaya de Sétif. Il y a aussi la seconde phase d'extension du complexe sidérurgique de Ballara, susceptible de générer 1500 emplois ou encore l'entrée en production de l'usine de trituration des graines oléagineuses de Bazoul au port de Djenjen et l'unité de transformation des fruits et légumes de Jumagro à Al-Ashwatt. Dijel Abdhamid Zouad, Al-Géchen 3. Et justement, la production d'agrumes toutes catégories confondues en hausse cette saison à Tiziouzou. Cette région réunit toutes les conditions favorables à l'épanouissement des agrumes. Des prix raisonnables de la bonne qualité sont constatés à travers le marché, où l'optimisme règne parmi les consommateurs. Le compte rendu est signé Mohamed Haouchine. La wilayette de Tiziouzou a enregistré cette année une récolte exceptionnelle en agrumes. Et les prix de l'orange, la mandarine et le citron sont à portée de toutes les bourses, encore que la mercuriale peut baisser à l'avenir si l'État pouvait réguler davantage les circuits de commercialisation, comme nous le confirme Razghe Ammar, un ancien responsable des ex-domaines autogérés de l'État qui gère désormais une exploitation collective agricole dans la commune de Dla'Amen Khedda. On peut dire qu'il y a une qualité et une quantité parce que maintenant on utilise les engrais, la fumure pour avoir une amélioration. On utilise des produits phytosanitaires pour éviter les maladies. Donc on appelle l'agriculture sur l'or verre avant l'Algérie. Elle a importé toute notre consommation. Nous prévoyons d'exporter nos agrumes vers l'étranger. Et puis dans le secteur de l'agriculture, il est question de toujours garantir un bon approvisionnement à travers notamment l'installation de commissions de suivi de distribution des semences. C'est le cas à Sidi Blabas. Inès Mohamed. La direction des services agricoles de la wilaya de Sidi Blabas a désigné des commissions de suivi de l'itinéraire de distribution de 209 000 kentos de semences stockées au niveau des 4 CCLS à travers les daïras afin d'assurer un meilleur accompagnement au fellah d'une part et d'autre part mener à bien la campagne agricole à travers toutes les communes. Dela'li Ben Ouda, directeur des services agricoles. Dans le cadre du suivi, l'itinéraire de la chamelle distribue gratuitement au fellah. Les commissions sur terre, les commissions de daïras pour le suivi, composées des éléments de la DSA, des APC, de l'UMPA, de la chambre de l'agriculture, accompagnées du service de sécurité pour vérifier la définition exacte de la semence, en plus pour un résultat en place du roulement de la campagne. L'opération d'ombre à virer à 70%. Pour rappel, la campagne, la Bourse Maille a ciblé cette année une surface globale de 136 000 hectares emblavés en céréales. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Al-Chain 3. Au volet santé de ce journal, pour favoriser le bien-être des écouliers, des journées de consultation ophtalmologique sont proposées aux élèves qui souffrent de pathologie de la vue. L'opération touche les trois paliers du système éducatif. Une initiative fortement saluée par les parents. Zohir Douakha. Au niveau de la polyclinique, Ahmed Brigueg, dans le cadre des journées médicales, le chef service de la prévention, le docteur Ferd Briche. Des élèves des trois niveaux scolaires de 14 communes qui composent le PSP de Galman. Jusqu'au 23 janvier 2024, 180 élèves ont bénéficié de ces consultations spécialisées. A noter que ces élèves ont été orientés par les 19 unités de dépistage et de suivi de l'EPSP Galman, en attendant de terminer l'ensemble des élèves concernés dans les prochains jours. Quant à l'objectif de cette initiative, docteur spécialiste en ophtalmologie, Rime Lehloua. Parce qu'il y a beaucoup, justement, d'élèves qui ne se rendent même pas compte. L'intérêt de ce dépistage, c'est pour éviter ce qu'on appelle l'amblyopie. Parce qu'il arrive des fois qu'il y ait des enfants qui ont un œil qui voit 10 sur 10 et un autre œil qui voit moins. Et s'ils ne mettent pas de lunettes jusqu'à l'âge de 10, 12 ans, cet œil ne va pas voir du tout à l'âge adulte. Cette manifestation a été vivement saluée par les parents d'élèves. La DSP travaille avec ses divers partenaires pour prendre en charge ses enfants ou leur fournissant des lunettes médicales. De Galman Zohir de Wara, Algétienne 3. Et à l'extrême sud d'Aïlizie, plus précisément une caravane d'aide a été lancée. Elle devrait acheminer un lot de 1000 colis de denrées alimentaires de large consommation et des équipements médicaux aux zones enclavées. L'actualité, c'est aussi cette visite d'inspection du ministre de la Jeunesse et des Sports à Skigda où 452 millions de dinars devraient être inscrits au profit de ce secteur. Dans une déclaration à la presse, Abdallah Hamad a déclaré que ce montant sera consacré à plusieurs opérations telles que la réalisation de l'équipement de deux maisons de jeunes et la réhabilitation de cinq complexes sportifs. Le ministre a également saisi l'occasion pour aller à la rencontre de jeunes talents, jeunes sportifs, pleins d'ambition. Mohamed Taharay Siani leur a tendu le micro. Lors de sa récente tournée dans la Wilayette Skigda, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdallah Hamad, a eu l'occasion de rencontrer et d'encourager une pléiade de jeunes talents Skigda reflétant la richesse et la diversité des compétences de la région. Cette visite, qui a mis l'accent sur l'inspection et l'inauguration d'installations sportives clés, a également été l'occasion de mettre en lumière des gymnastes agiles, des cyclistes endurants, de colos, ainsi que des champions dans des domaines aussi avant-gardistes que la robotique et l'intelligence artificielle. Je me suis dans l' triggers de laеж., je me fais un vieux, je suis héritée, Je suis devenu dans la tir de la République, dans la ohélité, Par ailleurs, la visite a été marquée par une exposition exceptionnelle. Mettons en avant le talent artistique local, des jeunes artistes de Skigda ont exposé leurs œuvres, démontrant une activité, une maîtrise impressionnante. Leur art varié et coloré a offert une fenêtre sur les aspirations et les rêves de la jeunesse de la région. La présence de ces jeunes, tous unanimes dans l'expression de leur besoin d'être soutenus et encouragés, a souligné l'importance de l'investissement continu dans les secteurs de la jeunesse de Skigda. Un sport, football, trois rencontres de mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1. Ils sont au programme ce mardi à la 60ème minute. L'USM Alger mène le match 1 but à 0 face à l'US Benakoun. En ce moment, deux rencontres se joue. Il s'agit de l'USB Scracia Air Blues d'Alge Escavili. Amsel Bayer, des matchs que vous pourrez suivre juste après ce journal dans Sport sur la Troie. Et puis en football toujours, en Côte d'Ivoire, il y aura ce match à ne pas rater à 21h. Pour le compte de la Cannes 2023, la sélection algérienne doit impérativement s'imposer ce soir face à la Mauritanie pour passer en 8ème de finale. Le match sera bien évidemment retransmis sur nos ondes. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal des régions réalisé par Selma Fegui, récit d'Alitoubal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada